Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un swatch du nuancier de chez Schminck Horadam que j'ai eu en cadeau à Noël. Alors ça date un peu mais j'attendais le moment de passer une commande pour tester les 140 couleurs de ce nuancier et savoir si du coup certaines de ces teintes pouvaient s'ajouter à ma palette. Alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça pouvait vous intéresser et votre réponse a été positive dans la grande majorité donc du coup c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Alors avant je me servais de ce type de choses que je m'étais imprimée pour avoir un aperçu des teintes avant de les acheter mais c'est pas toujours évident de se rendre compte finalement même si celui-ci il est quand même pas trop mal on voit aussi les couleurs qui sont un petit peu granuleuses mais voilà on peut pas forcément se rendre compte de vraiment de la luminosité ou de la transparence de certaines teintes donc c'est pour ça que ce type d'objet est vraiment hyper pratique. Alors vous pouvez le trouver dans d'autres marques comme Winsor & Newton, Daniel Smith ou Blocks et justement à ce sujet ce nuancier contient et tous les nuanciers d'ailleurs de ce type là contient une légende qui répertorie, voilà je voulais vous le montrer un petit peu mieux, qui répertorie un petit peu toutes les particularités propres à chacune des teintes. Donc du coup vous avez cette légende avec le niveau de transparence par exemple ici vous avez la solidité de l'aquarelle qui est indiquée, si elle est facilement lavable ou pas notamment si vous voulez faire du retrait, voilà il y a certains pigments qui accrochent plus ou moins le papier vous avez également les couleurs qui sont granuleuses, qui sont répertoriées comme granuleuses, je crois qu'ils en ont 22 il me semble dans leur gamme et vous avez également la série de prix dans laquelle se situe chacune des teintes. Donc voilà c'est vraiment un objet hyper pratique et très très sympa lorsque vous voulez faire votre choix de couleur. Alors je me suis fait une planche de forme que je découperai à la fin pour me faire un nuancier à afficher au mur mais évidemment vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça sous cette forme là. Moi voilà ce que je trouve l'objet vraiment sympa à avoir en visuel en permanence mais évidemment vous pouvez faire vos tests sur un morceau de papier ça vous permettra de dégrader les couleurs, de les superposer, de tester des fusions par exemple. Voilà donc ça vous permettra de faire toutes sortes de tests et de créer vos propres échantillons. Alors voilà pour ce qui est de la présentation et je vais maintenant passer au test. de la présentation et de la présentation et de la présentation. Sous-titrage ST' 501 ... 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